Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle n'a pas seulement un voile sur la tête. Son corps est recouvert complètement. C'est la seule femme qui apparaît sur le dessin. C'est la femme qui doit représenter la montréalaise typique. On est à l'hôtel de ville de Montréal. On accueille les gens. Venez chez vous. Voici la montréalaise typique. Une femme voilée de pied en cap. Aucun parti politique a vraiment dénoncé ça, que je trouve quand même assez choquant. Surtout qu'on a sorti le crucifix en disant que c'est un signe religieux. Le voile, qu'est-ce que je pensais que c'est? C'est pas un signe religieux. Mais bref, il n'y a aucun parti politique, même pas l'opposition de l'hôtel de ville, même pas aussi le PQ qui n'a rien dit. Le seul parti qui a dit que ça n'a pas de maudit bon sens, c'est le Bloc. Donc, je suis en général assez enclin, assez sympathique, mettons, au Bloc. Mais là, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas la position de Yves-François Blanchet, chef du Bloc. Je l'ai eue hier à l'émission. J'ai brassé un peu la cage qui va sauver le cul littéralement de Justin Trudeau. Mardi prochain, le Parti conservateur va déposer une motion, va tenter de faire tomber le gouvernement. Le NPD va défendre Trudeau, ce qui est assez quand même rigolo parce que ça fait des semaines que Jack Mead Singh n'arrête pas de chialer contre le gouvernement Trudeau. Ça n'a pas de bon sens. C'est l'ami des riches. Il ne veut rien savoir du bon peuple, etc. Mais là, quand c'est le temps de le faire tomber, oh non, non, par exemple, je vais le défendre. Et là, le Bloc qui va défendre le Parti conservateur. Et François Blanchet me disait, oui, mais c'est parce que là, c'est vrai que je n'aime pas Trudeau, mais les conservateurs, quand même, ça n'a rien à voir avec les valeurs du Québec. Premièrement, faisons tomber le gouvernement au plus sacrant. Puis après ça, il y aura des élections. Et faisons confiance au jugement des Québécois. On vit en démocratie. Le Bloc québécois est censé défendre les intérêts du Québec. Mais quelle meilleure façon de défendre les intérêts du Québec que de laisser le peuple québécois voter? Alors, ils voteront. Puis s'ils votent conservateurs, ils voteront conservateurs. S'ils décident de sauver le Parti libéral et de voter libéral ou de voter bloc, ils voteront. Tu sais, laissez-les voter comme il faut. Et deuxième chose, parce que pour M. Blanchet, le Parti conservateur et le Parti libéral du Canada, c'est 4,30 sous pour une pièce. Je m'excuse. Ça fait des années qu'on a Trudeau comme premier ministre. Puis on sait de quoi il est capable. On sait qu'il est particulièrement dangereux pour le Québec. Il est centralisateur. Il empiète sur nos juridictions. Il ouvre les vannes de l'immigration. Il se fout totalement de ce que le Québec pense. Il a une mission de faire du Canada un pays post-national. C'est le multiculturalisme zélé. On sait de quoi il est capable. Tandis que l'autre, on ne sait pas de non la chance au coureur. Bon Dieu, ce n'est quand même pas Donald Trump quand on dit, oui, mais il n'y a pas les valeurs du Québec. Ils ne sont pas contre l'avortement. Ils ne sont pas contre le mariage gay. Il a arrêté de diaboliser le Parti conservateur. On sait que Justin Trudeau est un ennemi du Québec. À moins que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent, le bloc. Ils veulent garder Justin parce qu'ils savent que tant que Justin est là, c'est bon pour les souverainistes. Parce que les Québécois, en général, n'aiment pas beaucoup Justin Trudeau depuis quelques années. Et là, c'est bon parce que Justin pousse les Québécois dans les bras du Bloc québécois, dans les bras du PQ. Donc, on veut le garder. C'est ce que j'appelle la politique du pire. Bref, je ne comprends pas vraiment ça. Et même Legault ne semble pas comprendre en disant, bien, coudonc, pourquoi il veut à tout prix sauver le Parti libéral qui a été un ennemi, un des pires, un des pires gouvernements pour le Québec depuis de nombreuses années. Aussi, Pablo Rodriguez qui se présente comme le sauveur du Parti libéral du Québec. Bien, ça va mal pour les libéraux, moi. Ils tombent dans les sondages. Est-ce que c'est vraiment ça dont le PLQ a besoin? C'est-à-dire de se coller au Parti libéral du Canada qui est en train de perdre des plumes à la vitesse gravée. Et là, rappelez-moi quelque chose. Rappelez-moi, parce que je vieillis et j'ai peut-être des problèmes de mémoire. Mais quand Justin Trudeau dépensait, comme un fou, sans bon sens, vous savez qu'il a brisé le record du gouvernement qui a le plus dépensé en période de croissance économique dans l'histoire du Canada. OK? Quand ça va mal qu'un gouvernement dépense pour relancer l'économie, c'est une chose. Mais quand un gouvernement dépense en croissance économique, puis là, c'était avant la pandémie. Avant la pandémie, on savait qu'il était très dépensier. Que disait Pablo Rodriguez? Rien. Il ne disait rien. Il ne disait pas qu'il était contre ça, lui. Lorsque Justin Trudeau ouvrait toutes grandes les vannes de l'immigration, puis qu'il voulait que ça rentre à pleine porte, puis que nous autres au Québec, on disait, voyons donc, ça n'a pas de sens ce qui se passe avec le chemin Roxham. Que disait Pablo Rodriguez? Il ne disait strictement rien. Il ne parlait pas. Alors là, soudainement, il va aller au Parti libéral, puis là, oh non, moi, je vais défendre les intérêts du Québec. Bien, il aurait pu défendre les intérêts du Québec lorsqu'il était à Ottawa. À ce que je sache, il ne l'a pas fait. Là, quoi, il va se réinventer en disant, oui, mais ce n'est pas moi qui avais les deux mains sur le volant. Moi, je n'étais rien. Il était le lieutenant de Justin Trudeau au Québec. Ce n'est pas rien. Ce n'était pas un député d'arrière-banc. Il représentait le gouvernement Trudeau au Québec. Et donc, il avalisait les décisions du gouvernement Trudeau qui étaient très mauvaises pour le Québec. Et là, soudainement, il va se refaire une virginité. Et en même temps, les politiciens, là, de profession, vous savez, les cinéastes de la nouvelle vague française dans les années 60, quand ils chialaient contre les vieux cinéastes, les vieux cinéastes qui disaient, moi, un scénario, puis je vais le tourner, moi. Tu sais, ils n'avaient pas leurs propres histoires. C'est comme ils faisaient deux films par année, de façon un petit peu nonchalante, un peu mécanique. On les appelait les professionnels de la profession, OK, avec un petit dédain. Mais les professionnels de la profession politique, les gens, comme Denis Coderre, qui dit, moi, je vais m'essayer comme maire de Montréal. Non, ça n'a pas marché. OK, bien, je vais m'essayer comme chef du Parti libéral du Québec. Ça ne marche pas. Bien, je vais m'essayer dans un autre parti. Ils veulent faire de la politique à tout prix. Là, Pablo voit le bateau du PLC qui est en train de couler. Oh, mon Dieu, il y a un petit bateau qui passe à côté, qui s'appelle le PLQ. Tiens, je vais changer de bateau, puis je vais... Les professionnels de la profession, est-ce que c'est ça dont on a vraiment besoin? On peut se poser la question.